Il ne suffit pas de simplement savoir dessiner pour réaliser l'un des neuf métiers que je vais vous citer dans cette vidéo parce que certains sont extrêmement difficiles à mettre en place. Il faut aussi avoir certaines compétences et je vais également vous les citer. Dans le premier qui pour moi est le métier artistique par excellence, il suffit de voir la qualité réellement des illustrations de l'entreprise Wizard of the Coast, des concepts des films Marvel ou des jeux Ubisoft. Avec le jeu Assassin's Creed, il faut énormément de créativité, avoir un sens de l'imagination que vous allez cultiver, que ce soit dans les livres, dans les films que vous allez regarder. Je vous conseille d'ailleurs de regarder énormément de films pour avoir de l'imagination, avoir un bon coup de crayon, savoir dessiner forcément. Bon, pas toutes les illustrations sont du niveau de celles que je viens de vous montrer, mais globalement il faut vraiment savoir dessiner. Et comme on est à l'ère du numérique, savoir aussi maîtriser les logiciels comme Photoshop, Illustrator ou InDesign. Ce métier nécessite un vrai savoir-faire. Le bédéiste, lui, va être confronté à différentes étapes qui sont obligatoires avant de rendre l'œuvre définitive. C'est-à-dire trouver l'inspiration, créer un synopsis en décrivant rapidement et précisément l'ambiance, les personnages principaux, l'univers que vous souhaitez mettre en place dans la BD, écrire le scénario dans lequel vous allez développer la véritable histoire. Ensuite, il va falloir créer le storyboard, livrer votre projet à temps et en heure, parce que très souvent, les BD sont faites pour des maisons d'édition. Et puis, les personnes qui vous suivent, elles, elles attendent la BD. Si vous dites que vous sortez une BD tous les deux mois, il va falloir la réaliser en deux mois. Et ça, c'est un laps de temps qu'il va falloir respecter entre chaque BD. C'est extrêmement difficile. Il faudra aussi posséder les qualités comme la curiosité, forcément le talent du dessin, pour imposer votre style qui est unique et apporter quelque chose de frais dans un monde qui est extrêmement concurrentiel, avoir une bonne qualité graphique. Et avant de devenir un dessinateur de BD à la mode, il va falloir énormément de courage et de persévérance parce que ça prend énormément de temps. Il faut être patient. Le concept artiste, c'est celui qui va réaliser une vision artistique du projet en créant les personnages, le lieu, l'environnement, les véhicules, l'objet, en fonction de plusieurs critères, comme l'époque, par exemple. Son but, lui, va être de donner à l'équipe de production du projet les idées sur lesquelles il sera possible de créer un ensemble cohérent et harmonieux de l'univers de l'œuvre. Prenons par exemple Black Panther. Vous voyez que tous les costumes se ressemblent. L'environnement dans lequel évoluent tous les personnages sont un environnement cohérent à l'Afrique, mais également à un univers futuriste. Alors que le concept artiste crée les personnages, les lieux et le véhicule, le caractère designer, lui, se concentre essentiellement sur les personnages. Il va imaginer et créer des personnages en fonction des attentes du studio de création et des joueurs. Son travail, c'est d'effectuer des recherches graphiques, créer des éléments de décor, d'imaginer les futurs personnages. Quand on prend l'exemple de Spider-Man, j'aime bien Spider-Man, à chaque fois et à chaque film et à chaque époque, vous voyez que le design est différent parce qu'on avance dans l'époque. Il faut renouveler le costume, le rendre plus frais. Il faut qu'il paraisse plus adapté à l'époque dans laquelle on vit. Vous allez devoir acquérir de bonnes compétences, comme la connaissance du secteur du jeu vidéo, du film ou de l'animation pour lequel vous allez créer vos personnages. Être un excellent dessinateur, forcément avoir énormément de créativité que vous allez cultiver aussi dans les films, dans les livres, etc. Et avoir énormément de rigueur parce que plus vous allez créer et plus il sera simple de créer. Au début, c'est compliqué, certes, mais il faut persévérer. Le métier qui est le plus dur selon moi, créer et animer à partir d'un modèle qui est totalement inanimé. Là, on va donner un mouvement et une autonomie propre grâce à une grande fluidité. Il va falloir aussi transmettre l'émotion et ça, c'est extrêmement compliqué. En plus de lui donner le geste, vous devez plutôt en tant qu'animateur dessiner les expressions du personnage et chaque personnage a sa propre expression de la même manière que chaque personne qui marche dans la rue a sa propre démarche. Et donc là, il faut vraiment être très original et il y a une distinction entre l'infographiste 2D et celui qui fait de la 3D. Par exemple, l'animateur 2D, lui, doit posséder un bon coup de crayon, ça va voir très bien dessiné, puisque c'est lui qui dessine tous les personnages et leurs mouvements. Alors que l'animateur 3D, il va surtout devoir maîtriser les logiciels informatiques. Et dans l'animation, que ce soit dans l'animation 2D ou 3D, il va falloir être minutieux et patient pendant plusieurs années de travail, puisque vous travaillez sur une animation qui a au moins 4 ans de travail, avoir les connaissances en anatomie, maîtriser les volumes, la perspective et les proportions. Et tout ça, ce sont des qualités que vous devez avoir dans les deux domaines. Pour le métier de styliste, j'ai demandé à Jupicra de donner son expertise et son retour en tant que professionnelle et elle l'a gentiment accepté. Donc, je la remercie et je vous laisse voir la vidéo tout de suite. Alors, le stylisme et le dessin, contrairement à toutes les idées reçues, le styliste ou même le costumier n'est pas obligé de bien savoir dessiner. Le but, c'est pas ça du tout. Le but, c'est de transmettre et d'être clair dans les idées. Mais un styliste peut très bien utiliser un dessin avec des petites notes à côté qu'il va mettre de partout parce qu'il y a même parfois des stylistes. Vous savez, c'est un petit peu comme les docteurs quand ils écrivent. On comprend rien du tout. Donc, le but, c'est de transmettre les idées. Mais on va s'adapter en fait en fonction. Par exemple, si on travaille avec une grande équipe, les gens en général qui travaillent de près ou de loin avec le styliste vont savoir et connaître un peu la personne et savoir décrypter un petit peu le dessin. Ils vont en parler et ils vont se comprendre. Il va y avoir des notes qui vont être écrites à côté avec des flèches qui vont dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire qu'il faut laisser un centimètre. Par exemple, voilà. Une personne qui va travailler et qui va faire par exemple des robes de mariage, robes cocktail, tout ça, elle va travailler seule ou à deux ou à trois. Bref, c'est une petite équipe. Et là, le but, c'est que le dessin représente la personne, donc la cliente. Et là, c'est une autre démarche. Donc là, oui, le dessin est important de quand même bien savoir dessiner de façon à se comprendre parce que là, on n'est pas face à l'équipe professionnelle, on est face à une cliente. Donc là, la démarche est complètement différente et la cliente a besoin d'avoir une représentation et une idée, en fait, de ce que ça pourrait donner. Donc là, oui, le dessin est vraiment important et il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Après, bien savoir dessiner, ce n'est pas l'importance. En fait, tant qu'on se comprend, c'est le plus important. En tout cas, en stylisme. Du côté des costumiers et du côté spectacle, c'est la même chose au final parce que là, on va avoir les metteurs en scène, on va avoir toute l'équipe de l'atelier de couture et il va falloir transmettre les idées également à d'autres personnes. Donc, soit au début, il va y avoir des croquis vraiment brouillons et ça va être amélioré par la suite. Ça dépend, en fait, de chaque équipe de travail. C'est vraiment, voilà, c'est aléatoire, c'est comme l'art, c'est vraiment aléatoire tant qu'on se comprend. C'est l'essentiel, voilà. Comme son nom l'indique, vous allez devoir coloriser toute une animation pour harmoniser les couleurs et les lumières. Vous allez faire ressortir également les effets, la densité, le contraste, les textures des couleurs. Et vous pouvez aussi être amené à répondre à des commandes aux univers qui sont totalement différentes auxquelles vous allez adapter les palettes et les techniques de travail. Donc, vous êtes très polyvalent dans ce métier. Donc, félicitations aux coloristes. Là, vous proposez un panel de couleurs sur la totalité de l'animation. Vous devez être aussi capable de différencier et de gérer les contrastes, les teintes, les tons, les nuances, les réactions au mélange de couleurs. Il doit aussi assurer les ombres, les brillances, les paramètres liés au contexte des objets qu'il colorise et son but est de mettre en valeur un film en faisant correspondre ses couleurs à son histoire, son esthétique pour faire passer son message. Dans le dessin, c'est le spécialiste de la communication. Vous allez là devoir transformer des messages en images pour que ce soit mieux compréhensible par le public. Dans ce métier, vous allez devoir être créatif, curieux et très sensible au milieu artistique, disposer d'une solide culture graphique surtout parce qu'il y a une façon de faire transmettre un message par l'image et ça, c'est votre métier à vous. Vous aurez besoin d'un certain nombre d'outils de travail spécifiques pour répondre à toutes sortes de demandes. Tout d'abord, le crayon puisqu'on est dans les métiers du dessin et bien sûr, maîtriser les logiciels comme Photoshop ou Illustrator. La silhouette de ton portable, la forme de tes baskets, la prise en main de ton styloby, celui qui crée tous ces objets qui t'entourent, c'est le dessinateur industriel. En quelque sorte, il dessine ton univers à toi. Il va concevoir l'apparence des objets industriels qui sont fabriqués en série comme tous les iPhones que vous pouvez voir dans la rue. L'essentiel du travail va consister à réfléchir pour imaginer la forme parfaite d'un objet pour qu'il soit beau, ergonomique, économique, également parce qu'il s'agit d'un business et surtout pratique. Et pour réaliser votre prototype, il y a plein de choses à prendre en compte comme le profil du consommateur, son âge, son sexe, son poids, sa taille, le milieu environnemental dans lequel il évolue. si vous faites des recherches sur la forme des BMW en Chine, vous remarquerez qu'elles ne sont pas du tout les mêmes que celles qui sont en Europe parce qu'il y a des BMW pour le marché européen et des BMW pour le marché. voilà l'un des 9 métiers que je vous ai cités dans la vidéo avec leurs compétences à acquérir. Merci à Jupicrea d'avoir accepté de faire cette courte vidéo, c'est extrêmement sympa à elle. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez-la pour que vos amis et d'autres personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Autre chose, le samedi 5 février, je vais organiser un stage de dessin en ligne sur les bases du dessin où on apprendra comment dessiner avec les formes géométriques, comment dessiner les contours pour obtenir les volumes et les vraies formes d'un objet en se servant des formes géométriques et les bases des ombres et des lumières pour avoir de belles valeurs. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo prenez vite vos places parce que les places sont limitées comme c'est en ligne bien sûr, je vais limiter à 20 personnes puisqu'il faut que je puisse vous suivre de la meilleure façon possible pour que vous puissiez bien apprendre et bien progresser. Bref, je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo réservez vos places et on se retrouvera le samedi 5 février pour apprendre à dessiner et progresser tous ensemble. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !